Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imprimante 3D, la BQ B1. C'est une imprimante 3D compacte, de petit format, fabriquée par BQ. Vous allez me dire, BQ, qui c'est ? Je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez BigTreeTech, qui est un fabricant de composants pour les imprimantes 3D, principalement des cartes-mères, des écrans tactiles, par exemple. Et beaucoup de bidouilleurs, de gens qui veulent améliorer leur imprimante 3D, souvent achètent ces composants, de cette marque-là. Et BigTreeTech s'est dit, pourquoi pas lancer notre propre marque d'imprimante 3D, et donc il y a BQ. En gros, BQ est la marque d'imprimante 3D, BigTreeTech est le nom de la société qui fait les composants. Alors, ils m'ont contacté pour tester cette imprimante 3D. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que la réputation était quand même connue des cartes-mères, et surtout, les spécifications techniques, sur le papier tout du moins, étaient vachement alléchantes. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une bonne challengeuse d'autres marques, d'autres imprimantes, et notamment de l'Endure 3 V2. Je me suis dit, voilà, on va se lancer là-dessus. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un format de 23,5 x 23,5 x 27 cm, donc on est un petit peu plus grand, justement, qu'une Endure 3. Et après, il y a tout ce qui va autour. Alors, vous avez, par exemple, parce qu'on n'a pas une Endure 3, y compris la V2, un détecteur de fin de filaments, ce qui est le grand classique, qui vaut à rien du tout, mais au moins, c'est présent dedans. Détection de coupure de courant, enfin, reprise d'impression, etc. On a un plateau avec une surface à moitié en acier, traité, flexible et magnétique, donc pour enlever facilement les impressions en 3D. Et en plus, elle est recto verso. Donc, quand le dessus est utilisé, vous retournez et vous l'avez dans l'autre sens, et vous partez à zéro, on va dire. Vous avez, en plus, un écran tactile qui est super agréable, je vais y revenir donc par la suite, mais qui est, en plus, associé avec une molette. On peut tourner, on met des valeurs numériques, ben hop, on tourne rapidement, c'est super pratique. Et en plus, ça permet d'émuler le mode texte qu'avaient les anciennes imprimantes 3D, voilà, donc notamment des Endure 3, parce que des gens, effectivement, préfèrent largement ce mode, on va dire, texte et rapide que le côté tactile. Donc, on a vraiment ces deux types d'options. Associé à ça, vous avez une bonne connectivité au niveau, donc, du transfert de vos fichiers, avec, notamment, un connecteur USB. Et oui, ça, je trouve ça génial. Pour moi, l'imprimante gagne 15 points d'un coup, parce qu'on peut mettre des clés USB et pas que des micro SD. En fait, pas que, parce qu'on peut mettre des cartes micro SD. Il y a même deux ports pour les cartes micro SD, en plus de l'USB, donc ça, c'est vraiment, je dirais, génial. Puis après, il y a des petits gadgets en plus, non négligeables. Vous avez, notamment, au niveau de la tête en dessous, vous avez des LED pour éclairer. On peut même changer la couleur des LED. Vous avez un tenseur de courroie sur l'axe horizontal, par contre, pas sur X, pourquoi, je n'en sais rien. Et surtout, les trucs, voilà, un peu de geek, on va dire. Vous avez un connecteur USB-C au niveau de la tête. Donc, le cab management est plutôt super clean. C'est vraiment agréable. Et ensuite, point de vue customisation, la plus potentiellement demandée, ça va être, ah ouais, mais il n'y a pas de BL Touch ou du capteur de niveau, comment je peux en rajouter un ? Eh bien, en fait, l'imprimante est livrée avec un petit support. Vous pouvez rajouter très facilement un BL Touch. Vous le branchez à l'arrière. Il y a déjà le connecteur qui est prêt à l'emploi. Il n'y a aucune modification. C'est vraiment du plug and play et ça marche. Et ça, je vous le montrerai donc dans la vidéo par la suite. Ensuite, pour le côté purement technique, il y a une carte mère, justement, de BigTreeTech, une SKR V1.4, avec des drivers silencieux. Je n'ai pas réussi à trouver la référence. Je vous avoue que je n'ai pas démonté les drivers. J'ai vu que c'était des 2209 ou des 2225 de TMC. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les drivers sont silencieux. Mais je ne parle que des drivers. Voilà, et sinon, bon, pour dire dès maintenant, c'est une machine qu'on trouve entre 229 et 269 euros en fonction si vous l'achetez dans une plateforme chinoise ou vous l'achetez sur Amazon. Bien sûr, vous avez les liens, comme d'habitude, en description. Donc voilà, pendant la vidéo, je vais vous montrer, bien sûr, le montage que l'imprimante arrive en kit. Elle n'est pas toute montée, enfin pré-montée. Après, ce n'est pas un montage qui est très compliqué, on va dire. Mais voilà, ça se fait vraiment très, très bien. Bien sûr, différentes impressions, toutes sortes de choses. Donc le montage du BL Touch. Et bien sûr, parler de la conclusion, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette machine. Allez, c'est parti. Et on va attaquer le montage avec tous les éléments et avec un petit cadeau dedans. Ça m'a fait rigoler. Voilà, pouic, pouic. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez le plan, vous avez du filament. Alors voilà, sortez tous les éléments comme les profilés, les câbles et tout. Ce qui est comme d'habitude maintenant, en fait, tout est marqué. Vous voyez, au niveau des vis, il y a toutes les indications. Vous avez pas mal d'éléments qui sont pré-montés, comme la tête, voilà, ici présente, qui est assez petite, qui n'est quand même pas trop, trop mal. N'oubliez pas d'enlever toutes les mousses de protection et que c'est un petit peu caché. Alors, c'est pareil, dans les éléments, vous avez le lecteur de cartes micro SD fourni avec. Alors, l'adaptateur est un peu pas terrible, terrible. Les différents outils avec une bonne pince coupante. Donc voilà, le manuel, qui est quand même plutôt bien fait en anglais, certes. Vous avez bien sûr cette vidéo pour vous aider, mais aussi la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc pour le montage, attention à quand vous insérez les différents éléments aux trous déjà présents, car ils ont souvent un sens. Donc attention à bien visser, à tout visser partout. Donc vraiment, vous suivez bien les instructions. Pensez, quand vous vissez, alors certains éléments, elle est serrée fort dès le début. D'autres, ne serrez pas trop fort, car vous allez devoir faire des réglages. Vous voyez ici, de chaque côté, il va falloir bien aligner le portique à droite et à gauche. Et donc là, une fois que c'est fait, aligner bien et serrez bien. Alors là, vous avez le coupleur qui va servir à connecter le moteur vertical, enfin pour le moteur vertical, avec la vis sans fin. C'est la pièce, par contre, qui est un peu pas terrible. Je trouve sur l'imprimante, c'est la seule. Donc continuez, voilà, le vissage, le moteur pour l'axe X, le petit support ici, qui va servir en fait à arrêter le capteur de fin de course horizontale. Vous insérez maintenant la partie, je dirais, donc du moteur extrudeur et tout. Vous n'avez plus qu'à brancher les câbles. Et là, il n'y a vraiment rien de difficile. Tout se fait très facilement. Vous avez des petites lettres sur chaque câble vous indiquant en gros si c'est pour l'extrudeur, le moteur X, etc. Vous pouvez même mettre un petit serre-câble, voilà, comme ça, sur le côté pour accrocher les câbles ensemble de façon que ça ne bouge pas. C'est quand même très bien fait. Alors attention à ce que tout ne bouge pas, on va dire, enfin qu'il n'y ait pas de mauvais mouvements, de vibrations et tout. Donc réglez les excentriques. Vous voyez, par contre, ça a été très très dur et j'ai dû vraiment la débloquer. Donc ces petits écrous qui permettent de rapprocher ou non les roues et donc d'avoir effectivement un serrage efficace pour les déplacements. Attention à bien le faire aussi pour le plateau. Vous voyez, maintenant, on va finir le montage sur le dessus. Alors là, voilà, c'est encore les vis. Là, par contre, serrez bien. Il ne faut pas que ça bouge du tout. Au niveau de l'axe horizontal, vous voyez, c'est pareil. Attention au sens, voilà, des petits trous pour mettre les vis comme il le faut. Alignez bien les écrous marteaux pour bien, voilà, insérer le profilé aluminium. Serrez de chaque côté. Donc attention, quand vous serrez les écrous marteaux, à ce que l'écrou lui-même tourne bien. C'est une bien de façon à ce que, en fait, votre serrage, ça sert bien, effectivement, votre profilé. Maintenant, pour les courroies, voilà, attention à bien respecter le sens. Il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Donc voilà, c'est sûr que ça ne bouge pas du tout. Mettez, voilà, la platine avec les roues le long du profilé. Placez bien les courroies et de l'autre côté, toujours des écrous marteaux, voilà. Insérez le système pour serrer la courroie. Mettez bien la tête à l'opposé et là, serrez bien de façon à ce que la courroie soit bien tendue. Au niveau de la tête, voilà, en dessous, on a le système qui va diriger le flux d'air qui est bien fait. Le contacteur, voilà, de fin de course. Vous avez le connecteur USB-C, voilà, c'est la première fois que je fais ça qu'une imprimante 3D. La tête est vraiment très légère. C'est quand même assez cool avec deux ventilateurs 40-10 de chaque côté qui sont un petit peu bruyants. On y reviendra. Le tout petit ventilateur, peut-être un 30-10 ou je ne sais pas quoi, vraiment, qui va souffler sur le radiateur. Voilà, donc plus qu'à insérer la tête, enfin, à connecter la tête. C'est hyper simple. Il n'y a vraiment que deux vis. On connecte, voilà, le tube PTFE qui va driver le filament. On insère le câble USB-C. On peut mettre les petits serre-fils. Là, voilà, en dessous, il n'y a plus qu'à mettre le câble USB-C. Pareil, tout est indiqué. On va connecter l'ensemble. Ça se fait vraiment très, très bien. Le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous avez un petit système de ressort qui va permettre de connecter, enfin, de définir la distance du fin de course verticale. Ça, c'est vraiment très, très bien fait. J'apprécie genre d'accessoires. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer l'imprimante. Voilà, on fait un petit home pour voir que tout marche bien. Et effectivement, tout marche bien, ce qui est quand même assez cool là-dessus. Voilà, l'imprimante est prête à, je dirais, être réglée. Donc, pour le réglage du plateau, je ne m'attarde pas trop là-dessus. C'est vraiment classique. On le fait à la main. Voilà, donc, il n'y a plus qu'à lancer une petite impression de test et petite lettre qu'on peut changer de couleur. J'adore. Et vous voyez, la nuit, en fait, dans le noir, ça fait vraiment sympa. Alors, petit truc que je fais maintenant de plus en plus, j'ai imprimé un cube de calibration, donc de 20 par 20 par 20 millimètres qui sort quand même plutôt bien. Alors, désolé, je n'ai plus de pile dans mon pied à coulisses, mais j'ai bien 20 millimètres sur tous les axes. Vraiment, c'est très, très précis. Peut-être un peu sur le Z où j'aurais un petit peu plus, genre 20,05. Voilà, mais tout était bien précis. Maintenant, mon test un peu, je dirais, mon benchmark à moi d'EQ, voilà, qui est un bus qu'on trouve sur mon profil Fingivers où là, ça sort vraiment très, très bien. Alors, vous voyez, les petites lignes qu'on voit sur l'horizontale, en fait, ça vient du filament. Ce n'est pas au niveau de l'impression. Finalement, elle a changé légèrement de couleur. C'est une de mes impressions qui est les plus propres. Et surtout, c'est qu'au niveau des cornes qui forment la couronne sur le dessus, j'ai quelque chose qui est vraiment très, très propre. C'est la meilleure, enfin, celle qui m'a rendu le meilleur résultat sur ces petites, voilà, cornes sur le dessus. Ça sort vraiment super bien. J'étais très impressionné du résultat avec un super état de surface, des bons détails. Franchement, une impression très bien contrôlée. Alors, j'ai fait un autre projet totalement différent. J'ai imprimé des petites boîtes. J'avais besoin de boîtes, tout simplement pour mon bureau. Voilà, donc, un projet. J'ai mis le lien en description, voilà, pour ces petits projets. C'est des boîtes qui vont pouvoir s'emboîter. Donc, voilà, pareil, je voulais aussi vérifier un petit peu cet assemblage et ce que tout allait bien coller. Donc, voilà, on a un truc qui sort très, très bien avec le filament métallique d'Ariane Plast. Filament que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait deux couleurs différentes pour alterner. Donc, elle est petite boîte à l'intérieur. D'ailleurs, il y a différentes variations. Et voilà, tout s'emboîte très, très bien. Vraiment, j'ai rien changé du tout au fichier STL et on a un beau projet sympa, voilà, qui rend bien et qui est assez pratique. Maintenant, au niveau du BLTouch, voilà, c'est quelque chose d'optionnel qu'on peut rajouter sur l'imprimante. Ce n'est pas livré avec. Par contre, c'est plug and play. Il y a même un petit support que je vais, voilà, installer ici. On visse le BLTouch, on l'accroche dessus, on branche directement en dessous, enfin, sur l'arrière de l'imprimante. Il y a déjà les connecteurs prêt à l'emploi. On allume l'imprimante. Le BLTouch fait son petit aller-retour et directement dans les contrôles, on a ce qu'on appelle la BL ici, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour lancer la calibration. Et voilà, donc le BLTouch va aller palper le plateau à différents endroits. Il n'y a rien à changer. Tout est déjà prévu dans les menus. C'est pour ça que c'est du vrai plug and play. Voilà, donc, ça a été fait assez facilement et là, j'ai fait, donc, maintenant, un test d'une petite plaque. Alors, vous voyez, sur le petit coin ici, ce n'est pas très, très bien fait pour ma première couche. Pourquoi ? En fait, le BLTouch n'est pas allé jusque là. Il s'est arrêté un petit peu avant. Et là, vous voyez, cette première couche qui fait tout le plateau est vraiment nickel. Alors, remarquez bien, sur le côté à gauche, donc, de l'image, c'est vraiment collé, voilà, le centre du plateau n'est pas vraiment très, très bien centré. Et donc, voilà, j'ai une belle plaque. Et le plateau, vous avez vu, j'ai juste bougé. Ce sort vraiment d'impression. Ça s'est décollé à froid. Ça se décolle sans aucun problème. Même si le plateau est magnétique, il n'y a presque quasiment jamais besoin de soulever le plateau pour décoller vos impressions. Alors là, j'ai fait un autre modèle. Mon fils, mon petit dernier, voulait un masque. Donc, j'ai récupéré un masque comme ça sur Thingiverse que j'ai imprimé. Voilà, donc, avec cette fois-ci des supports. Vous voyez ici, on voit bien le z-hop de, je dirais, de l'imprimante avec mon slicer. Les différents éléments. Alors, remarquez bien, sur la droite de la vidéo, j'ai des petits fils qui se baladent. Et là, j'ai des petits bouts, en fait, de supports qui ont disparu. Alors, ce que j'aime aussi, c'est qu'on a toute l'information sur le contrôle. On peut modifier pendant l'impression, voilà, différentes choses, comme notamment imprimer plus vite. Ce que j'ai fait, en fait, à un moment. Je reviendrai par la suite. Voilà, donc, c'est pareil. Vous voyez, au niveau des petites grilles sur les côtés, voilà, ça s'est bien imprimé. Vous avez vu, j'ai décollé l'impression sans aucun problème. Sur l'arrière, ça s'était déjà décollé. Donc, là, c'est les petits supports qui ont un peu raté. Ça a quand même, finalement, imprimé les parties où les supports avaient lâché. Donc, j'ai vraiment une très, très bonne impression. Alors là, j'ai voulu mettre les petits éléments sur le côté. Alors là, ça ne se vise pas du tout. Bon, en regardant un peu plus près, en fait, ce n'est pas un problème d'impression. C'est juste qu'on n'imprime pas un pas de vis, on va dire, sur le côté comme ça. Donc, on a vraiment une bonne impression. C'est super propre. C'est vraiment très, très bien. Il n'y a plus qu'à utiliser. Là, j'ai fait un autre modèle. Alors, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de ZBrush. J'ai fait SharkoGuile, qui est un mix entre un espèce de requin et guile de Street Fighter. Donc, petit modèle qui s'imprime normalement sans support, sauf pour la chaîne à l'arrière. En fait, non, on n'a pas besoin de faire des supports. Donc, j'ai voulu tenter un petit peu le truc. Je suis passé dans Simplify 3D, mon slicer, voilà, que j'utilise en permanence. Vous voyez que le modèle prend quasiment tout le volume de l'imprimant sur la profondeur. Donc, au lieu du slicer, voilà, j'ai environ 17 heures d'impression 3D. Alors, toujours pensez à bien vérifier qu'en fait, des impressions comme ça, un petit peu longues, que vous n'avez pas de problème. Vous voyez ici, sur l'arrière, entre la nageoire et la chaîne, on a bien la progression. On tente sans support, même au niveau de la tête, de l'espèce de partie frontale que je voulais un peu pointue, un peu comme une flèche. Voilà, tout progresse au fur et à mesure. Donc, voilà, j'étais tenté de faire cette impression-là telle qu'elle, comme ça, brute. J'ai lancé l'impression qui, pour l'instant, se passait bien. Et là, effectivement, à l'arrière, patatras, la partie au niveau des chaînes n'a pas tenu le modèle, la partie. Et je me suis trouvé qu'une impression, en fait, qui est partie en vrille, qui s'est à moitié arrêtée. Donc, j'ai laissé tomber. Mais j'ai compris pourquoi aussi j'ai eu des problèmes. Parce que vous voyez, il y a un paramètre de vitesse. J'en parlais juste avant. Et à un moment, en fait, j'ai changé dans mes pourcentages. J'ai augmenté la vitesse. J'étais à 147% d'impression. Alors, j'ai imprimé mon modèle à 70%. Mais quand on augmente comme ça la vitesse, malheureusement, ça augmente tout proportionnellement, y compris les déplacements, les accélérations et tout. Donc, attention à ça. Je me suis profité pour vérifier la température du plateau. J'avais réglé 55 degrés et j'ai quasiment 55 partout, y compris sur les bords. J'étais assez impressionné, il faut avouer. Donc, j'ai refait mon modèle dans ZBrush. Bref, j'ai fait cette partie-là où j'ai fait la nageoire arrière sans les chaînes, sans rien. J'ai tout relancé l'impression 3D qui était quasiment au maximum de hauteur. Je vérifie encore que les surplombs se passent très, très bien. Et là, voilà, aucun problème. Vous remarquez que j'ai quand même pas mal de remplissage au niveau de l'impression. Bien que j'ai fait mon remplissage une couche sur deux et j'ai relancé l'impression plus en argenté. J'avais plus de filaments. Je suis parti sur la couleur orange. Toujours de l'Ariane Plast. J'aime vraiment, vraiment ce filament. Voilà, donc l'impression se passe très, très bien. J'aime bien la petite LED. C'est très, très propre. Et encore, je trouve que c'est beaucoup plus propre en vrai qu'au niveau de la vidéo. Voilà, donc les remplissages se font très, très bien. La primante marche de façon efficace. Et là, vous voyez, on a un super résultat. J'étais vraiment hyper, hyper content. Ça rend vraiment super bien en vrai. Vraiment, je suis très content du modèle. On a vraiment des belles surfaces, des super arrondis. Il n'y a pas de ghosting. Il n'y a vraiment aucune trace. C'est vraiment une des meilleures impressions que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il n'y a que sur le dessus, vous voyez ici, au niveau de l'encre qui est assez léger. En fait, il aurait fallu avoir des couches plutôt de 120 microns et pas 160 comme j'ai fait ici. Vous voyez, les surplombs ont été très, très bien gérés. Vous voyez, sur le dessous de l'espèce de corne frontale, je n'ai quasiment rien, on va dire, comme petit problème. C'est vraiment super nickel. Je pourrais presque la peindre, on va dire, telle qu'elle, sans aucun souci. Donc, un très, très beau modèle. Cette BQ-B1, comme vous avez pu le voir dans les exemples précédents, c'est une machine qui marche quand même plutôt bien, qui imprime très, très bien, qui est blindée de fonctionnalités. C'est une machine qui m'a conquis. Je ne vous le cache pas. Elle est vraiment très, très bien. Il y a très, très peu de reproches à lui faire. C'est une machine qui va être très, très bien pour les débutants qui veulent se lancer dans l'impression 3D comme première machine, mais aussi pour les gens qui cherchent une machine, on va dire, qui vont pouvoir bidouiller, modifier, améliorer, avoir le contrôle sur la machine sans avoir besoin d'aller bidouiller le firmware et ce genre de choses car il y a assez de contrôle au niveau de l'écran, on va dire, pour appliquer toutes sortes de modifications. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super cool. En plus, en parallèle, c'est une machine qui est très bien construite, entièrement en métal. Il n'y a aucune pièce en impression 3D sauf le système de ventilation en dessous qui est en plus en transparent qui laisse passer la lumière des LED. Donc c'est vraiment un petit régal. Bref, c'est vraiment une très très bonne machine et je ne vous cache pas que je la conseille vivement. Allez, on va attaquer un petit peu les notes maintenant. Alors, le premier point, le montage, j'ai mis 3 sur 5. Alors, vous allez me dire, 3 sur 5, pourtant le montage, il s'est bien passé, il t'a montré tous les trucs, etc. Oui, parce qu'on trouve des machines maintenant similaires avec le montage qui est presque fait. C'est-à-dire, en gros, il n'y a que le portique supérieur à visser, quelques câbles et puis voilà. le montage en même, il n'y a aucune difficulté. Ça se fait bien. Il faut juste prendre son temps. Il faut entre une demi-heure et une heure en fonction de votre dextérité. Ma vidéo, j'espère, vous aidera à monter la machine. Sinon, vous avez sur la chaîne officielle de BQ aussi une vidéo qui va montrer comment faire le montage de l'impression 3D. Bref, franchement, ce n'est pas compliqué là-dessus. Voilà, il n'y a rien de vraiment difficile. Au niveau de l'impression 3D, alors là, j'ai mis 4 et demi sur 5. Alors, pourquoi pas 5 sur 5 ? Je vais vous montrer des super impressions, etc. Je viens de dire à l'instant que ce n'était pas un bon imprimant 3D. Alors oui, l'impression 3D en même, la qualité d'impression 3D, ça vaut 5 sur 5. J'ai des super surfaces, des super arrondis, vraiment des détails. Elle imprime vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire dessus. D'ailleurs, au passage, le système de ventilation, enfin de refroidissement en sortie de bus pour refroidir le filament est super efficace. Le système à 360 degrés avec ses deux ventilateurs sur le côté est très efficace. Vous voyez, les surplombs ici sortent très très bien. Je n'ai pas de filament qui tombe, vraiment c'est nickel. Même ce modèle ici qui est quand même assez difficile à imprimer, notamment au niveau des cornes qui forment la couronne au niveau de sa tête, en général, les imprimements 3D ont beaucoup de mal à faire ces petits détails comme ça ici. Et là, j'ai un petit bouquet cassé si je l'ai cassé en manipulant. Ce n'est pas sorti nickel, mais c'est difficile de sortir nickel avec une bus de 0,4. Donc franchement, ça sort vraiment très très bien. Vous allez me dire, mais pourquoi dans ces cas-là tu n'as pas mis 5 sur 5 si vraiment c'est nickel ? Car il y a un bémol. Le bémol, c'est le bède, le plateau, on va dire, qui, côté magnétique, ça c'est très très bien, mais voilà, si on a des impressions qui sont un petit peu petites, l'adhésion peut être un petit peu meilleure que ça. Ce qui fait que, eh bien voilà, on peut rater des impressions comme celle-là avec ici les chaînes qui n'ont pas tenu. Ça peut être un petit peu large, pourtant j'ai fait une jupe autour tout ça. Voilà, ça s'est barré, ça n'a pas tenu et tout. Ces impressions font un petit peu mieux et bien ce qui fait que si vous ratez votre impression parce qu'il y a un bout qui tombe, eh bien forcément, votre impression n'est pas celle que vous attendez. Donc voilà, ça fait perdre vraiment un point dessus. Mais bon, mise à part ça, franchement, c'est franchement top. Maintenant, les fonctionnalités, là j'ai mis 5 sur 5. Par contre là, j'aurais pu mettre 6 sur 5 voire 7 sur 5 car elle a vraiment répondu à mes attentes et le cahier des charges, en gros, les spécificités envoyées, etc., en marketing en parlant, globalement, sont vraiment respectées. On retrouve cet écran, franchement, couleur tactile qui est vraiment un régal utilisé. Les menus, il y a plein de contrôles, vraiment, il y a la main dessus de façon simplifiée. Quand on imprime, par exemple, pouvoir changer la vitesse, ce genre de choses, ça marche vraiment très très bien. On va avoir, utiliser cette molette en même temps pour faire soit l'un, soit l'autre ou les deux en même temps, donc tactile, pas tactile, changer les valeurs de température en tournant rapidement la molette, ça, c'est vraiment génial. Vraiment, je kiffe ce genre de choses. À côté, en plus d'être plutôt du genre « Bah oui, mais moi, je n'aime pas le côté tactile, ce n'est pas très fiable, je serais plutôt la molette tout court avec ce côté texte, pas le côté graphique », vous avez ce système entre guillemets émulé de version texte, on va dire, comme on a sur des vieilles Zender 3, par exemple, ou la CR30 de Crytik, j'utilise aussi. Vraiment, il y a ce choix-là. Et après, techniquement parlant, il y a une super carte mère que je viens parler de ça à l'instant, la qualité d'impression est vraiment super bien, ces petites LED lumineuses en dessous pour éclairer, c'est cool, le détecteur fin de filaments, vraiment, il y a toutes les fonctions au besoin. Après, on a la connectique, on a ce connecteur USB, pour moi, c'est plus 10 points parce que c'est une USB et pas de la carte micro SD. En fait, s'il y a la carte micro SD, car voilà, on a deux connecteurs en plus et on peut choisir lorsqu'on imprime, si on veut utiliser les fichiers de la clé USB ou des cartes micro SD. Donc, c'est vraiment super bien là-dessus. L'autre truc aussi qui est bien à la fonctionnalité, c'est la possibilité de rajouter, comme vous l'avez vu, ce BL Touch. Alors, je ne vous cache pas, a priori, il n'y a pas besoin de BL Touch. Moi, mon bed était vraiment relativement bien plat, on va dire, mais c'est vrai que c'est rassurant quand on est débutant ou même des fois avancé d'avoir un BL Touch ou un outil similaire, un 3D Touch, peu importe, pour vraiment, je dirais, faire votre nivelage au niveau du plateau. Donc, vous l'avez vu, ça s'installe super bien, c'est prévu pour, ce n'est pas genre il faut bidouiller, ouvrir la machine, il y a déjà le support qui est fourni avec, on branche les cams à l'arrière, il n'y a pas de mise à jour par contre, on en reparlera après dans le design, des choses peuvent être améliorées là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le truc qui est bien. Par contre, pourquoi elle n'a pas le, je dirais, enfin, elle a le maximum mais je pourrais enlever des points mais le reste va compenser. Il y a quand même un point négatif, c'est le tenseur de courroie. Et oui, vous avez un tenseur de courroie en profondeur pour le bed en Y mais il n'y en a pas du tout sur X. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors franchement, il y a plein d'imprimantes qui le proposent maintenant donc c'est un truc un peu dommage parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup à améliorer la qualité d'impression 3D justement en ayant des courroies qui soient bien tendues. Pas trop, mais bien tendues. Alors maintenant, au niveau du silence, j'ai mis 3,5 sur 5. Alors là, j'avoue que j'étais tenté même qu'un 3 sur 5. Je me suis dit bon, peut-être un peu exagéré car c'est vrai qu'au niveau des drivers, de la carte mère, etc., enfin des moteurs, on va dire, ça n'a pas de bruit. Enfin, pas de bruit. Que des bruits mécaniques, on va dire, mais c'est vraiment très silencieux. Mais, comme toujours, les ventilateurs font du bousin. Voilà, c'est dommage. On met une bonne carte mère, des bons drivers et tout. On n'est pas capable de mettre 2, 3 dollars de plus dans des ventilateurs pour que ce soit un peu plus silencieux car la machine fait du bruit à l'usage. Alors, ce n'est pas non plus un aspirateur mais ça pourrait être un petit peu mieux surtout au niveau du boîtier. Alors, je n'ai pas encore changé les ventilateurs mais c'est quelque chose que je vais faire assez rapidement parce que, voilà, moi je suis très sensible au bruit et surtout, je me suis rendu compte depuis quelques temps que beaucoup de personnes sont sensibles au bruit. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un atelier dans lequel on met la machine en train de tourner et on l'oublie. Donc, ça voilà, c'est quand même un truc qui est assez important à prendre en compte. Alors, pour la communauté, j'ai mis 3 sur 5. Alors, j'étais un peu embêté là-dessus. Pourquoi ? C'est une machine en fait qui est assez jeune, on va dire. La B1, c'est la première machine de chez BQ. C'est forcément en première machine, on ne peut pas avoir une grosse communauté d'une marque qui est là depuis 2, 3, 4, 5 ans et qui a 10, 15, 20 machines. Mais la communauté commence vraiment à grossir. C'est une machine en plus, à côté, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, je dirais, si la communauté n'est pas si grosse que ça. Vous savez, je suis tendance à dire que c'est important d'avoir une grosse communauté. Mais d'un point de vue mécanique, c'est une machine qui est assez standard. Donc, pour les questions, on va dire, d'usage assez classique, vous trouverez les réponses à vos questions un peu partout. Voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et si vous avez des problèmes, purement, on va dire, mécanique, voire électronique, là, les choses changent. C'est du fait que BigTreeTech, qui est donc, le fabricant de ses cartes mères et tout, est assez populaire, il y a déjà des communautés qui existent qui vont vous répondre justement sur le côté électronique des choses, mais aussi au niveau de la gestion des menus, de la gestion de la machine. Donc, bref, vous allez trouver des gens qui vont vous aider par rapport à vos potentiels problèmes sur la machine. Donc, voilà, ce n'est pas un gros frein, mais je ne peux pas mettre, il faut dire, une note maximale là-dessus. Maintenant, l'encombrement. Alors là, effectivement, chapeau bas à BigQ, cette machine-là a le maximum à 5 sur 5. On est vraiment sur une machine qui est très, très, très compacte. Le fait d'avoir placé, on va dire, le portique en décalé, c'est-à-dire pas sur le dessus de la partie horizontale, mais sur le côté, ce qui fait que, ben voilà, on a vraiment un volume qui est plus petit. Il n'y a pas d'écran déporté, il n'y a pas ce genre de choses. Le porte-bobine est sur le dessus, légèrement décalé, mais bon, en général, ce n'est pas à ce endroit-là qu'on a vraiment des grosses difficultés. Et encore, je peux le déplacer pour vraiment s'arranger pour que la partie de ma bobine soit vraiment alignée par rapport au moteur. Donc, c'est vraiment très, très bien, y compris en profondeur. Elle n'est pas très profonde. Franchement, c'est très, très bien. Il y a le câble management qui ne dépasse pas dans tous les sens. Donc là, franchement, c'est vraiment, voilà, c'est très, très bien. D'ailleurs, depuis, d'autres marques ont copié leur même système, justement, donc de support déporté. Alors, petit truc qui me faisait peur quand même quand j'ai vu le système, c'est oui, mais alors, ça ne peut pas bouger dans tous les sens. En fait, non, c'est hyper stable. Donc, le portique ne se balade pas en avant, en arrière. À voir sur un plus grand format, mais là, franchement, pas de souci. Maintenant, au niveau du look, j'ai mis 4,5 sur 5. Alors, vous allez me dire, ouais, parce que c'est rose, c'est un gars, tu n'aimes pas le rose. Bon, oui, effectivement, je ne suis pas forcément fan du rose, mais je ne m'arrête pas du tout à ce genre de détail. Voilà, c'est vraiment anecdotique, c'est une question de goût et là, j'essaie de faire abstraction là-dessus. Après, effectivement, peut-être que les profilés, quand on commence à le voir par-ci, par-là, pourraient être pleins, ce qui ferait un peu plus joli, un peu plus qualitatif, mais c'est un détail. En fait, le demi-point, je l'ai enlevé parce que c'est, on va dire, un peu optionnel. Si vous installez un BL Touch, en fait, vous installez une grosse verrue sur votre imprimante 3D. Voilà, ça, c'est le point dommage. Il se met sur le dessus, à l'avant, ce n'est pas joli du tout. Il n'y a pas de gestion du câblage. Le câble se balade derrière, il faut l'accrocher et tout. Ça fait super moche, c'est dommage parce que dans l'ensemble, la machine est plutôt, je dirais, belle, agréable à voir, c'est se faire discrète. Les couleurs flashées, je vous dis, c'est discutable, mais ce câble va dans tous les sens. Il y a l'USB-C, je pense que l'USB-C est assez performant, capable de gérer assez de data pour qu'on puisse brancher directement au niveau de la petite carte qui se trouve à l'intérieur pour brancher le bel touch directement dessus. Donc voilà, ça, c'est vraiment dommage. Ça peut être un petit peu mieux, mais bon, du chipotage. Et donc, pour le total, j'ai mis 4,1 sur 5. Donc là, franchement, c'est une bonne note. Et encore, la note a été baissée pas au niveau de la qualité d'impression des fonctionnalités, mais finalement, des choses moins graves, on va dire, anecdotiques, c'est-à-dire la communauté, le montage qui se fait sans aucun problème. La communauté, vous l'avez dit juste avant, finalement, ce n'est pas un vrai problème. Et le silence qui est pour moi plutôt le problème. En fait, pour moi, le vrai point, on va dire, enfin, un des points négatifs de la machine, finalement, ça va être, voilà, elle est bruyante. Mais je vous dis, ce n'est pas non plus radical et ça peut se bidouiller. Après, effectivement, il faut ouvrir la machine, changer des ventilateurs. Mais bon, ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais bon, je l'ai fait plein de fois sur d'autres machines, ça ne va pas être un gros problème. L'autre point négatif, peut-être, voilà, effectivement, ça va être l'adhésion au niveau du bed qui, dans l'ensemble, marche très très bien. Mais j'ai eu des cas où ça posait problème. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le petit point faible. Mais après, vous avez vu, il y a des avantages, il y en a plein, qui a été d'impression, fonctionnalité, encombrement, enfin voilà. Donc, c'est vraiment une machine, je l'ai dit, je le redis, c'est une machine qui est vraiment idéale pour les débutants et les gens qui sont plutôt, on va dire, avancés, qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'impression 3D, dans la bidouille, la modification et le contrôle de la machine. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'était une bonne surprise, très bonne surprise, une machine que je conseille vivement. Pour venir à la question, bah ouais, une Nr3 V2 ou une BQ B1, et bah je vous dis la BQ B1, c'est un bon choix de la Nr3 V2, mais franchement, pour moi, c'est un meilleur choix, vraiment celle-là. C'est une machine qui mérite d'être vraiment beaucoup plus connue, qui mérite d'être déclinée dans différentes tailles. Voilà, donc franchement, pour un premier modèle, c'est une réussite. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les médias sociaux, à me poser vos questions sur, voilà, sur notamment Twitter, sur Facebook, sur notre serveur Discord de Polyworkshop, on est de plus en plus nombreux dessus. Bien sûr, Twitter, voilà, non, Instagram, pardon, excusez-moi, je commence à les oublier un petit peu tous. N'hésitez pas à faire vos commentaires, bien sûr, donc dans la vidéo en dessous, comme d'habitude, un petit like, ça me fera plaisir pour me montrer que ce que je fais, c'est un peu utile, j'espère, et puis surtout, soyez créatifs, c'est le plus important, n'oubliez pas, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, bye bye !